1ère partie des Contemplations Autrefois 1830-1843 Livre 1er Aurore À ma fille Ô mon enfant, tu vois, je me soumets, fais comme moi, vis du monde éloigné, heureuse, non, triomphante, jamais, résigné, sois bonne et douce, élève un front pieux, comme le jour dans les cieux met sa flamme, toi, mon enfant, dans l'azur de tes yeux, mets ton âme. Nul n'est heureux et nul n'est triomphant. L'heure est pour tous une chose incomplète. L'heure est une ombre et notre vie enfant en est faite. Les hommes sont là pour être heureux, à tous, destin morose, tout a manqué. Tout, c'est-à-dire, hélas, peu de choses. Ce peu de choses est ce que, pour sa part, dans l'univers chacun cherche et désire. Un mot, un nom, un peu d'or, un regard, un sourire. La gaieté manque au grand roi sans amour. La goutte d'eau manque au désert immense. L'homme est un puits où le vide toujours recommence. Vois ces penseurs que nous divinisons. Vois ces héros dont les fronts nous dominent. Nom dont toujours nos sombres horizons s'illuminent. Après avoir, comme fait un flambeau, ébloui tout de leurs rayons sans nombre, ils sont allés chercher dans le tombeau un peu d'ombre. Le ciel qui sait nos maux et nos douleurs prend en pitié nos jours vains et sonores. Chaque matin, il baigne de ses pleurs nos aurores. Dieu nous éclaire à chacun de nos pas sur ce qu'il est et sur ce que nous sommes. Une loi sort des choses d'ici-bas et des hommes. Cette loi sainte, il faut s'y conformer. Et la voici, tout homme y peut atteindre. Ne rien haïr, mon enfant, tout aimer ou tout plaindre.